bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2022 je vous invite également si vous le souhaitez à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale et relationnelle pour la même période elle arrivera juste un tout petit peu plus tard que celle ci donc si vous ne la voyez pas tout de suite ça ne va pas tarder vous inquiétez pas voilà donc on est parti pour vos messages pour le mois de février 2022 avec quelques petites nouveautés je vous laisse découvrir tout ça dès maintenant alors les scorpions alors en dos de deck j'ai des bonnes nouvelles qui apparaissent ici alors j'ai la lettre donc on va me parler de signatures de courrier de papier de documents que l'on reçoit aussi ou que l'on écrit alors on va me parler de choses en tout cas qui amène une transformation alors on peut me parler éventuellement du courrier pour transformer un bien immobilier on peut me parler de courrier qui arrive ici qui va transformer votre quotidien parce que éventuellement c'est en lien avec une maison ou en lien avec l'immobilier mais on peut me parler aussi d'un courrier que vous allez recevoir que vous allez écrire aussi c'est possible qui va amener une transformation intérieure de vous même la maison peut symboliser parfaitement ici aussi une transformation intérieure donc on peut me parler ici la lettre c'est des courriers c'est des c'est tout ce qui est en lien avec l'écriture aussi j'entends donc je sais pas ça peut être aussi les études pourquoi pas on parle de décrire ça peut être des études qui amènent aussi une certaine transformation intérieure puisqu'on apprend à on grandit un petit peu comme cette chenille qui devient papillon ça permet de grandir à l'intérieur de soi donc ici ce sont des courriers des pourquoi pas des échanges aussi de courriers qui vont être extrêmement positifs ça peut pas correspondre à tout le monde non plus mais on me parle peut-être de faire une modification sur une maison à la suite d'un courrier ou alors d'écrire vous un courrier parce que vous modifiez quelque chose par rapport à une maison je ne sais pas peut-être que vous avez vous êtes en train de construire une maison et qu'il y aura peut-être un courrier au mois de février à écrire pour changer quelque chose au niveau d'une maison ok alors ici ouais on me parle ici de transformation mais d'épanouissement surtout hein on parle d'un épanouissement dans les trois mois qui viennent ou d'ici l'été prochain en lien avec soit un couple soit avec une union un partenariat en tout cas il y a une association ici de deux personnes qu'elles soient professionnelles amicales sentimentales qui va amener une énorme transformation métamorphose ici d'un scorpion d'une scorpion la lettre ici derrière j'ai quoi j'ai encore la maison avec le manoir donc j'ai bien ici un courrier en lien avec le manoir du coup alors celui-là il est tout nouveau mais il me semble que la lettre correspond un petit peu aux aux facteurs aussi aux messagers alors la lettre c'est message c'est sa nouvelle information documents écrits courrier sms email et contrat aussi donc on peut me parler aussi d'un contrat qui amène ça peut être un nouveau contrat ici qui amène quelque chose de nouveau dans votre vie je dis nouveau contrat pourquoi parce que ici pour certains sur le dos de deck j'ai le changement de voie professionnelle donc il y a des scorpions ici alors peut-être même au mois de janvier qui ont commencé un changement de voie professionnelle mais réellement ici moi ce qu'on me dit avec la signature du contrat donc c'est que vous officialiser peut-être au mois de février votre contrat 1 la période dc peut-être prend fin aussi au mois de février et en tout cas j'ai un réel épanouissement personnel et intérieur ici vraiment très fort pour vous et puis j'ai les cigognes donc on va me parler aussi bas de récolter éventuellement un nouveau départ une nouvelle voie en tout cas on récolte du bonheur parce que les cigognes c'est tout ce qui est positif aussi ce sont des bonnes nouvelles aussi on me parle d'une décision aussi pour peut-être déménager pour certains scorpions on me parle d'une décision de prendre un nouveau chemin d'un nouveau départ d'une décision aussi une décision bien tranchée sur une situation qui va donner le top départ aussi de faire bouger les choses et puis en dos de deck ici j'ai les cristaux avec je viens de l'atlantique celui-là je n'ai pas encore eu donc du coup j'ai un doute je ne sais pas trop à part tourner vous un peu vers les cristaux aussi vers les pierres c'est ce qui pourrait peut-être vous apporter de l'énergie oui c'est ça c'est n'hésitez pas au mois de février les amis scorpions à utiliser les cristaux les pierres pour n'importe quelle énergie que vous sentez si c'est pour se rebooster si c'est pour je sais pas moi vouloir un petit peu plus d'énergie pour pouvoir se connecter etc à vous de voir dans quel dans quel domaine vous auriez besoin pour s'ancrer voilà pour s'apaiser etc alors le tarot des anges ici vous dit quoi j'ai le rêveur avec la carte du zéro donc le zéro c'est vraiment le début la fin de quelque chose donc on est bien ici sur une fin de cycle un début de cycle pour les scorpions à travers le rêve on est peut-être même pour certains dans un début de cycle on termine un cycle pour se lancer peut-être dans un rêve pour se lancer à la conquête de son rêve et on me dit ici que vous avez un acte de foi à faire que vous devez être fidèle à vos rêves et que des occasions inattendues vont se profiler à l'horizon donc ça veut dire que l'acte de foi c'est tout simplement de faire un grand saut dans l'inconnu pour pouvoir vous lancer à la conquête de votre rêve donc si vous avez quelque chose qui vous tient à coeur on vous dit qu'il faut y aller et c'est au départ le plus dur à faire c'est cet acte de foi que de se lancer en toute confiance en vous disant que l'univers pourvoira à vos besoins avec le neuf de terre on est également dans une stabilité ici matérielle la terre c'est tout ce qui est matière matériel professionnel aussi pourquoi pas et le neuf on est bien encore sur une fin de cycle pour pouvoir commencer quelque chose on vous dit d'apprécier aussi les petits luxe de la vie que vous avez peut-être besoin de passer du temps seul aussi pour pouvoir vous ressourcer et vous faire parfois tomber retomber la pression et la vapeur un petit peu et on vous dit que vous allez aussi avoir un travail autonome couronné de succès donc si vous êtes assez autonome dans votre travail si vous êtes aussi pourquoi pas à votre compte en tout cas ça sera couronné de succès il y aura des retours positifs donc croyez en vous les amis vous êtes sur la bonne voie alors ici les portes de l'intuition et ben voilà vous êtes sur la bonne voie parce qu'après le 0 le 9 qui symbolise tous les deux des fins de cycle mais aussi vers le nouveau de quelque chose on va vers quoi vers le 1 vers le nouveau départ vers quelque chose de nouveau avec la corne d'abondance ça veut dire ici que vous devez sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie donc ça veut dire ici que vous devez vouloir le meilleur pour vous vous devez souhaiter le meilleur pour vous même sans rien attendre en retour entre guillemets ça veut dire aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé et que l'abondance est tout autour de vous il suffit tout simplement de lui ouvrir les bras la petite carte humoristique du coup quelle est alors la demoiselle elle dit ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant je ne crois pas non si boulot en vrac allo houston on a un problème le ciel est trouble je répète le ciel est trouble tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant donc ça veut dire ici qu'il faut faire le tri dans vos pensées ne gardez que celles qui vous sont utiles et qui vous apportent quelque chose de nécessaire et surtout de positif attention au mois de février aussi boulot en vrac alors justement comme j'avais des formations j'avais des examens j'avais des études peut-être qui ressortaient dans les dos de deck et dans les cartes tout à l'heure attention aussi de prendre de temps en temps le temps de souffler et de ne pas mettre tout le temps la tête dans le bouquin parce que justement au contraire ça va troubler davantage votre esprit et il n'y aura plus rien qui va pouvoir rentrer or si vous faites un petit peu d'aération si vous sortez ne serait-ce que 15 20 minutes dehors allez vous aérer ou allez je sais pas prendre un petit café sans forcément sortir chez vous mais faites une pause et vous verrez que en faisant une pause et en prenant le temps juste de souffler de laisser les pensées le corps s'apaiser et tout vous verrez qu'après c'est beaucoup plus facile de se remettre dedans et qu'on retient un peu plus davantage alors ici le witchy le normand que vous dit-il waouh j'ai encore la carte des poissons qui symbolise l'abondance alors on va me parler de financiers d'amélioration des finances on va me parler de poissons d'une personne poisson pourquoi pas par rapport à vous on va voir après ce qu'il en est autour on va me parler aussi de commerce de se mettre à son compte d'être indépendant aussi auprès de comment dirais-je d'être indépendant dans son travail aussi bien entendu c'est tout à fait possible on va me parler on va me parler de transactions financières aussi d'achat ou de vente bien entendu avec ces poissons parce qu'il y en a qui vont par là il y en a qui vont par là donc on peut être dans l'achat la transition d'abord à l'enchanteur en lui j'ai un doute bah si non l'enchanteur symbolise le consultant c'est ça parce que j'ai la sorcière pour la femme dans celui là ouais excusez moi il est un petit peu nouveau et donc du coup faut que je capte bien la correspondance parfois l'enchanteur c'est bien le le magicien aussi pourquoi pas et c'est aussi donc le magicien c'est la carte il nous semble en plus une dans le tarot donc on va être encore sur le début de quelque chose qui amène de l'abondance peut-être un nouveau projet où on est aussi à son compte où on est indépendant une nouvelle transaction aussi financière pourquoi pas mais l'enchanteur symbolise à la fois la carte du masculin donc de l'homme mais plutôt ici ça va correspondre à vous si vous êtes un homme ou à votre partenaire mais ça peut aussi comme on est dans une générale être une femme qui est dans des énergies justement d'agir d'action et qui ne se laisse pas un temps de répit entre guillemets surtout quelqu'un qui laisse un peu de côté ses émotions pour aller dans l'action donc soit vous êtes un homme et ça vous correspond soit vous pouvez être une femme mais dans des énergies d'action on me parle de bulles d'amour ici donc en même temps on me parle d'une abondance d'amour ici autour de vous les scorpions pour ce mois de février alors ça peut être par rapport à votre vie familiale amoureuse on est dans une bulle d'amour mais on est aussi dans une bulle d'amour dans le sens où l'abondance est tout autour de vous même à travers les amitiés que vous avez si vous êtes célibataire vous avez sûrement des personnes à qui compter vous avez de la famille peut-être aussi donc ça peut être là-dedans une bulle d'amour aussi c'est un projet de coeur aussi pour vous qui symbolise l'éla et qui amène une abondance pourquoi pas financière mais une abondance tout court aussi de bien-être dans votre vie waouh mais vous avez un magnifique tirage les scorpions ici j'ai le trèfle maintenant le trèfle qui amène beaucoup plus de légèreté un petit peu comme ce trèfle pissenlit un petit peu qui s'envole comme quelque chose de léger on me parle ici d'une abondance de légèreté aussi mais d'une abondance de chance vous allez être vernis les scorpions ici au mois de février en plus c'est une carte numéro 2 donc on est aussi sur peut-être un nouveau contrat professionnel dans le commerce un nouveau projet professionnel aussi à votre compte on peut être sur des partenariats vous associez à quelqu'un pour le professionnel on peut être aussi sur des couples avec la bulle d'amour le 2 symbolise aussi les unions et les couples le balai magique alors ici c'est marrant parce que je le ressens plus comme quelque chose de positif comme quelque chose en plus j'ai un double truc de chance entre guillemets parce que j'ai le trèfle ici et j'ai le pentagramme la pointe vers le haut symbolise quelque chose au contraire de positif quelque chose qui porte bonheur aussi et le balai magique en plus j'ai 11 aussi qui symbolise encore le chiffre 2 et 1 ça fait bien 2 donc du coup on est aussi encore dans une énergie de couple et d'union éventuellement on va me parler aussi avec ce balai magique comment dirais-je ah zut c'était quoi du coup le 11 là je vais aller voir les autres parce que là j'ai du mal à saisir bon il y a bien une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau ouais on parle de la fin de la tristesse ici et le balai magique symbolise aussi la tristesse quelque part mais on me parle que cette tristesse va prendre fin j'ai la trave rêve la trave rêve c'est une très bonne carte aussi celle-là c'est déjà les rêves c'est les souhaits c'est ici quelque chose de très positif c'est la réalisation des souhaits aussi et j'ai la clé la solution on me parle ici qu'une solution vous sera apportée pour mettre fin à une tristesse aussi et cette solution justement viendra de votre coeur déjà pour beaucoup d'entre vous en écoutant votre coeur la solution émergera mais en saisissant aussi les nouvelles opportunités qui vont arriver à vous non malgré cette carte du balai magique et de la croix au contraire pour moi il y a une finalité ici de la croix et des conflits on parle aussi peut-être aussi de fin de conflit aussi une fin de tristesse une fin de conflit parce qu'une solution est trouvée aussi par rapport à quelque chose de donné on me parle même peut-être de beaucoup de solutions qui vont émerger grâce à quelque chose qui se termine alors le verdict la séparation l'argent ah il y a une qui s'est glissée où il ne faut pas d'accord bon c'est positif les amis quand même alors j'ai la rupture deux fois avec la finalité mais ici comme on a l'araignée qui symbolise en fait le chagrin oui parce que araignée du matin signe de chagrin au contraire on me parle de la réussite de quelque chose qui arrive comme un verdict ici et qui met fin à des conflits et à de la tristesse ça peut être aussi la fin d'une procédure juridique d'une séparation juridique aussi et on a une réussite par rapport à quelque chose de financier peut-être que lors d'une séparation on était dans un poids financier parce que je ne sais pas ça peut être une comment dire une pension alimentaire qui n'était pas versée et en tout cas le verdict va tomber et ici ça met fin au chagrin au contraire ici on se sépare du chagrin et on met fin au chagrin parce qu'il y a une réussite ici et qu'il y a un retour positif de l'argent donc il y a malgré l'apparence en fait de ce tirage qui pourrait paraître au premier abord négatif puisque j'ai quand même deux fois la séparation j'ai le chagrin et j'ai la finalité au contraire c'est quelque chose de positif qui arrive parce qu'on sort d'une situation compliquée on sort aussi j'ai la femme ici qui symbolise aussi les émotions donc la tristesse peut être symbolisée ici aussi et on met fin à la tristesse par rapport à quelque chose de positif qui arrive dans votre vie d'accord on se sépare au contraire de quelque chose de négatif qui était on sort d'une situation négative pour aller vers quelque chose de positif alors on peut on peut parler bien sûr de vous aussi ou de votre partenaire aussi ou ancien partenaire si c'est la personne avec qui vous êtes séparé mais en tout cas on me dit que vous sortirez pas forcément indemne de ça parce que si c'est pour certains je veux dire je veux pas vous faire peur non mais ce que je veux dire c'est que nerveusement ça a peut-être été éprouvant c'est ça que je veux dire dans ce sens là c'est à dire que ça dure peut-être depuis un certain temps mais que là enfin il y a une certaine peut-être tristesse aussi qui s'est un petit peu incrustée depuis un certain temps mais maintenant que les choses prennent fin on va enfin pouvoir réussir à tourner la page mais il faut réussir à se séparer de cette tristesse du passé lié éventuellement à une séparation passée alors sur le plan professionnel on me dit que vous avez pris du retard qu'il faut approfondir les choses par le biais d'une formation pour certains ou alors que c'est vous qui allez aider quelqu'un à former que vous avez formé quelqu'un on vous dit qu'il faut être dans l'instant présent et surtout faire preuve de communication vous devez rester confiant parce que vous bénéficierez aussi de l'aide d'une personne surtout que j'avais le changement de voix en dos de deck tout à l'heure donc on me dit ici que pour certains vous avez pris du retard peut-être pour un changement de voix peut-être qu'il aurait dû être fait pour certains ou certaines au mois de janvier et on a trop tendance à vouloir trop approfondir peut-être ou alors il faut approfondir quelque chose pour aller en formation pour aller se former pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau mais on vous dit ne vous prenez surtout pas la tête parce que ça vous met dans du retard aussi de décision de vous prendre la tête et de trop réfléchir soyez confiant vis-à-vis de vous-même approfondissez les choses si elles ont besoin d'être approfondies et surtout soyez dans l'instant présent vous serez aidé par une personne de toute façon pour ce mois de février dans tout ce que vous avez à entreprendre sur le plan professionnel peu importe votre situation peut-être que pour ceux qui sont à la retraite justement on vous dit que vous allez peut-être vous aider quelqu'un parce que vous avez les capacités de savoir quelque chose que l'autre ne sait peut-être pas et vous allez pouvoir aider cette personne à approfondir une situation parce que alors soit c'est vous qui êtes en retard pour aider cette personne parce qu'il est plus que temps d'aller aider cette personne qui en a besoin je ne sais pour quelle raison ça a été pris en retard mais en tout cas voilà c'est peut-être aussi à cause des risques sanitaires actuels mais on me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pris du retard dans un domaine et vous allez pouvoir lui apporter votre aide peut-être parce que voilà vous avez le temps en retraite éventuellement de vous consacrer à aider cette personne par contre ne cessez jamais chaque scorpion ici d'être dans l'instant présent et surtout d'utiliser votre chakra de la gorge on me parle surtout de travailler votre chakra gorge ici pour vous les scorpions peut-être que justement j'ai un chat dans la gorge si vous êtes enrhumé enroué que vous avez un petit peu mal à la gorge il se peut que vous ayez peut-être pas dit quelque chose quelque chose vous est resté en travers de la gorge ou qu'il y ait un manque de communication peut-être par rapport à vous donc n'hésitez pas à communiquer alors ici j'ai des voyages j'ai des départs vers quelque chose j'ai des nouvelles opportunités qui vont vous demander de faire un choix même si vous n'en connaissez pas l'issue de ce choix on me parle d'un déplacement alors pour aller voir éventuellement quelqu'un d'autre mais on me parle aussi d'être dans l'action d'avancer en faisant un choix j'ai des discussions ici j'ai beaucoup de discussions ça peut être des appels téléphoniques etc mais qui vont vous mettre dans la bonne direction me dit-on il se peut aussi qu'on ait beaucoup de discussions avec une autre personne ici qui soit assez dans des énergies actives aussi et qui peut vous mettre sur la bonne voie concernant un choix que vous avez à faire parce que vous ne savez peut-être pas trop où en est l'issue pourtant ce qu'on vous dit c'est que ce choix-là est une réelle et bonne opportunité pour vous et qu'il va falloir saisir cette opportunité ça vous mettra dans la bonne direction j'ai bien demandé sur le plan professionnel ici quand j'ai tiré cette carte-là il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive et il y aura un choix à faire concernant ces opportunités libre à vous après de prendre la décision ou non de vous lancer dans cette opportunité ou de la saisir d'accord mais vous aurez peut-être des discussions qui vont vous aider peut-être à orienter votre choix aussi d'où l'aide de la personne qui apparaissait dans le projet professionnel là avec l'émission de vie d'Isabelle Serre on avait aussi comment dirais-je le côté professionnel qui ressortait le sacré cœur communion spirituelle amour et passion alors ici très très fort comme message pardon il faut travailler votre chacun gorge le sacré cœur ici alors pour moi c'est vraiment alors on suit sa passion on a peut-être une passion et on décide de le suivre on a de l'amour donc pourquoi pas des rencontres amoureuses ici pour les scorpions des projets qui vous tiennent à cœur en tout cas on est dans l'amour ici et pourquoi pas aussi dans la communion spirituelle avec une moitié que l'on va rencontrer avec quelqu'un avec qui il y a une amitié très forte en tout cas communion spirituelle ici ça peut aussi parler à vos guides être beaucoup plus ouvert aussi au monde spirituel au monde invisible ici pour vous les scorpions pour ce mois de février et d'ailleurs c'est peut-être en étant dans l'amour en étant peut-être ouvert à l'invisible aussi en suivant peut-être quelque chose qui vous passionne aussi que vous arriverez aussi à ouvrir votre chakra du cœur et du coup à attirer encore plus l'abondance à vous ici on va me parler de l'état sauvage je retrouve mon instinct naturel alors carte 22 je retrouve mon instinct naturel j'ai besoin d'un retour aux sources le chemin n'est pas toujours simple mais il est utile le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri de me reconnecter à la nature de respecter les cycles lunaires de vivre au rythme des saisons il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels je renoue avec la nature et me guéris grâce à elle ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité et bien ce qu'on vous dit au mois de février aussi pour vous les scorpions c'est de vous reconnecter davantage à la mère nature en allant éventuellement faire des sorties plein air en essayant peut-être aussi comme aujourd'hui on est dans une société très connectée de vous déconnecter des réseaux de vous déconnecter des ordinateurs ne serait-ce qu'un petit temps une après-midi voilà pas forcément la journée entière mais de prendre un petit temps où on se reconnecte avec sa véritable nature qui est celle d'un être humain sur cette planète Terre et bien enraciné à mère nature voilà ce qui va pouvoir vous aider aussi dans vos énergies ensuite on va me parler de cierge le coeur est un fil qui porte toutes les prières avec la carte encore numéro 10 10 le 1 c'est le début de quelque chose et le 0 amplifie cette valeur du 1 donc très positif en plus avec ce cierge qui brille on est vraiment dans une énergie de lumière ici pour vous c'est celui-là avec carte numéro 10 aide divine spiritualité demande amour désintéressé et paix le coeur est un fil qui porte toutes les prières c'est exactement la même chose en signification que le sacré coeur le symbolisme est puissant et touche au divin vous êtes dans une période où vous avez besoin d'être soutenu rassuré et protégé la lumière est éternelle pour ceux qui la sentent brûler à l'intérieur d'eux comme un vœu une promesse d'éternité il est clair que vous êtes dans une période importante de votre vie peut-être ressentez-vous le besoin de toucher du doigt une forme de spiritualité ou une quête qui vous est propre quoi qu'il en soit votre vie va changer le cierge annonce la joie celle d'une naissance d'une communion ou d'un mariage il est aussi une forme de libération comme la lumière rassure ceux qui sont dans les ténèbres vous avez été entendu et les bénédictions semblent venir des anges tout va bien si vous suivez votre foi ne craignez rien et avancez sans peur il y a des mystères qu'il faut laisser venir à soi sans toujours chercher à les maîtriser ou à forcer seul un coeur sincère saura mesurer leur splendeur et accueillir les grâces comme un cadeau soyez prêt à accueillir la paix et la compréhension avec une conscience élargie le cierge est un symbole sacré et hautement spirituel gardez la foi vous recevrez la protection divine au travail si vous ne vous sentiez pas à votre place un événement ou une opportunité se présentera à vous il peut aussi s'agir d'une aide inattendue métier associé éveilleur non limité à la spiritualité et recherche professeur guide écologiste métier lié à l'information journaliste chercheur prêtre etc sur le plan argent vous recevrez juste ce qu'il faut pas plus pas moins ne gaspillez pas ce que vous recevrez vous en aurez besoin pour régler l'inattendu l'amour ce que vous vivez est beau l'amour désintéressé est le plus pur et le plus sincère sachez apprécier ce cadeau inestimable mariage, naissance et union l'amitié, sincérité, soutien partage et communion justice si vous êtes dans votre bon droit vous aurez gain de cause santé vous recevrez une aide divine des recherches poussées pour y trouver une issue favorable et les zones organes à surveiller entre guillemets et à prendre soin pour ce mois de février sont le foie le coeur les glandes pinéales et l'énergie globale voilà les amis et puis pour terminer votre animal totem qui va vous suivre pour ce mois de février est le vautour alors il paraît peut-être mal apprêté ce vautour mais je ne pense pas qu'il soit négatif alors on va aller voir ce que signifie le vautour on s'en met le dernier je pense dans les V je suis l'ombre de ce qui fut le message du vautour évoque les moments les plus difficiles de la vie et la meilleure façon de les dépasser festin de vautour en attendant des jours meilleurs il faut savoir se réjouir du peu que la vie nous offre et profiter de chaque chose qui nous est proposé même si nous préférerions avoir mieux par ailleurs le vautour nous rappelle que quelqu'un doit bien se charger des basses besognes que ce rôle est indispensable à la bonne santé du monde sans charognard les maladies se propagent enfin le vautour représente la capacité à prendre ce qui reste et à le transformer en source de vie vautour tournoyant en attente il nous met en garde il est toujours des individus pour guetter nos faiblesses attendre que l'on se trompe ou que l'on défaille pour nous attaquer une fois à terre ce n'est donc pas le moment de relâcher vos efforts ou les forces d'opposition l'emporteront le vautour offre un second avertissement modérez votre propre convoitise et votre opportunisme sinon vous pourriez être mis au banc exclu donc ça veut dire ici que tout se transforme et que le vautour il n'est pas forcément négatif mais que pour certains vous devez maintenir vos efforts et ne surtout pas baisser la garde ou vous relâcher pour ne pas laisser la place à des personnes mal intentionnées d'où le fait aussi qu'on se sépare de la personne serpent de tout à l'heure je crois que c'était pour vous j'ai un doute j'ai fait une guidon juste avant et des fois ça se mélange non voilà en tout cas je vous souhaite un très bon mois de février je vous dis portez-vous bien que le meilleur vienne à vous merci beaucoup à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada